Madame la Ministre, vous êtes aujourd'hui à Vincennes, prix d'Amérique. Bon, qu'en avez-vous pensé, qu'avez-vous pensé de cette course ? C'était une course magnifique. Il y a eu un peu long au départ, mais bon, ça arrive dans les courses. C'était beau parce que c'était une vraie compétition avec des chevaux de très grande valeur. Et au fond, c'est une course qui s'est bien passée, qui s'est faite à la Loyale. Et vous savez combien la Suède et la France sont très liées pour le trot. Les chevaux, d'ailleurs, ont plus que des liens, comment dire, diplomatiques. Ils ont des liens de sang également. Et donc, c'était la victoire du trot. Et c'est bien parce que l'élevage français a besoin de soutien, a besoin d'événements populaires. Parce que vous savez que nous avons un système particulier, un système où l'élevage est soutenu par le PMU, avec un retour sur les jeux. Et donc, il faut que les Français s'intéressent. Et c'est un jeu intelligent, raisonné. On regarde les origines des chevaux, on regarde les distances, on regarde... Voilà. Donc, j'ai trouvé que ce moment était bien pour le trot français. Justement, avez-vous des souvenirs de Prix d'Amérique en tant qu'enfant ou adolescente peut-être ? Ou même plus... Oui, j'ai des souvenirs, j'ai des grands souvenirs. Peut-être celle qui... Parce que c'était une jument qui a marqué le plus mon enfance. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Elle s'appelait Ozo. Et pourquoi alors ? Ah, c'était une jument magnifique qui courait avec la queue à l'horizontale. Elle était aussi sortie d'un élevage, d'un tout petit élevage. Je crois que le propriétaire avait une ou deux poulinières. Et le trot, c'est aussi l'agriculture française, l'élevage français. Et c'est aussi les territoires. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très cher. Et Ozo représentait bien tout cela. Merci Madame la Ministre. Merci Madame la Ministre.